le tyran sont ces images quand la femme que j'aime me donnera un enfant le premier mot qu'il prononcera sera stalin alexandre avdenko pravda 1er février 1935 elle tourna vers moi ses yeux verts les yeux qui avait veillé mon enfance et elle dit tout contre ma joue stalin que dit stalin c'est presque le dernier mot que j'ai entendu sur les lèvres de ma mère louis aragon les lettres françaises 12 19 mars 1953 quelques jours après la mort de stalin dans les années qui suivirent la révolution d'octobre dans cet élan irrésistible vers les éradications totales de l'ordre ancien religion orthodoxe et tsarisme vers la fabrication de l'homme nouveau on vit fleurir en russie toutes sortes de nouveaux prénoms nom et pseudonymes des mots étrangers récemment introduit dans la langue russe et synonyme de science d'alphabétisation ou de progrès méridien hypoténuse à algébrina tractors diesel comme ben moissonneuse batteuse hydrogène calcium sodium et hommage aux savants russes presque les trois quarts des éléments chimiques de la classification de mendeliev même les plus menaçants des mots ambivalents mais en rapport direct avec l'histoire récente ou la révolution aria féminin aurore zvezda féminin étoile iskra étincelle avenir avenir génie génia génie des mots du vocabulaire révolutionnaire ou militaire pobeda victoire grande spécialité soviétique des mots forgés par la contraction ou les initiales de formules ou de slogans politiques ikki initiale de ikponitilni comme une tête communiste et c'est covo internationale comité exécutif de l'international communiste remisanne contraction de révolution la révolution mondiale est en marche révola révolutionnaïa volna vague révolutionnaire révolutionnaïa dit ya enfant de la révolution pénal et il est Démocracia. Démocratie des travailleurs. Nouveau-Mir. Novoi. Mir. Monde nouveau. Rit. Rabotier. I. Krestianski. Soyouz. Union des ouvriers et paysans. Il ne faut pas oublier que le nom même de Russie avait été quasiment abandonné au profit de ce nouvel étendard sonore d'Union des Républicains. Socialistes soviétiques. Concentré en ce crépitement de lettres et allitération sifflante. Soyouz. Sovietskib. Socialistik. Tchek. Tchek. République. Ou CCCP. Les sigles, les initiales, les acronymes, les raccourcis, les abréviations, les troncations vont se multiplier jusqu'à envahir tous les domaines de la vie quotidienne. Bureau. Presse. Radio. Sport. Loisirs. Très précisé aussi, l'apocope. Véritable béquille de la langue parlée, qui réduit les mots trop longs à une ou deux syllabes élémentaires. Kino. Revo. Métro. Radio. La langue de bois, ce n'est pas seulement la phrase zéologie révolutionnaire. Le verbiage hystérique et péremptoire des hommes politiques. C'est aussi cette simple communication entre les citoyens composés de clichés, de lieux communs, de formules creuses, de slogans, de phrases toutes faites, de mots écorchés ou amputés. Bref, un appauvrissement considérable et presque irrémédiable de la langue russe classique. Cette métamorphose du langage participe à un remodelage des mœurs et des rites. L'État instaure des cérémonies de naissance, de mariage et de funérailles. Théoriquement laïques, mais tout imprégnées de religiosité révolutionnaire. Prise en charge idéologique des mouvements de jeunesse et de l'éducation. service militaire, encadrement strict du travail dans les usines, l'école cause et les sauvres causes. La novlangue est un des outils de ce dressage du peuple. Les nouveaux prénoms ne sont donc qu'un des multiples aspects de ces nouveaux rituels, de cette nouvelle religion révolutionnaire. Des rencontres avec l'ancien temps pouvaient d'ailleurs se produire. Gertruda, prénom féminin, c'est évidemment Gertrude. Mais aussi Geroi Truda, héros du travail. Kim ou Kima. Ce n'est pas le héros de Kipling, ni le non-coréen, ni le prénom coréen, mais la contraction de Communiciteki International Molodioji Jeunesse communiste internationale Renata Ce n'est pas l'équivalent de René ou René, mais bien Révolutia Naoka Trude Révolution, Science, Travail La révolution est d'ailleurs un thème fécond qui donne Or Initial Parfois le slogan, la formule ou même le nom d'un symbole, d'un personnage, du panthéon communiste ou d'un lieu historique, demeure entier. Serpe i Molot Fossil et marteau Jeanne Paul Marat Ou plus simplement Marat Jean-Paul Marat Doniat Péreniat D'après le slogan des années 30 Doniat i Péreniat America Atteindre et dépasser l'Amérique Artilescaia Academia Académie d'artillerie Et Décabrit Décabrine Décabrina En l'honneur des Décabrits du temps de Pouchkine Sur le même modèle Octabrine Et Octabrina Pour Octobre Diamat Dialectisci Matérialisme Matérialisme dialectique On vit des garçons et des filles jumeaux Baptisés Revo et Lucia Ce qui avait encore à la rigueur une résonance italienne Mais aussi Marx et Engels Vague détournement D'Angels Quand ce n'était pas serpe et molotte La sœur fossile et le frère marteau On vit même des enfants appelés Tzak Centralni Abtekni Scalade Entrepôt central de pharmacie Glasp 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 Régie des alcools Ou Raïtia Rayonaya Typographia Typographie régionale Comme au moment de la révolution française Sur laquelle bien des procédés avaient été calqués On donna aussi au nouveau-né des noms de fruits De fleurs D'objets agricoles Bref, de tous les signes de l'abondance Et des noms des sites les plus illustres de la mère patrie Volga Amour Ararat Les grands hommes de l'histoire de l'humanité Furent aussi recrutés Homer Socrate Platon Shakespeare Qui donna l'étrange Sexpirt Newton Voltaire Darwin Ampère Edison Sans oublier les héros des mouvements de libération Spartacus Jeanne d'Arc Cromwell Danton Robespierre Garibaldi Jaurès Louis Michel Clara Zetkin Rosa Luxembourg Sako et Vanzetti Sako Vanzetti Au milieu des années 20 On comptait environ 3000 prénoms nouveaux en union soviétique Plusieurs de ces prénoms soit sous leur forme entière soit sous leur diminutif semble bien être le fruit d'un compromis entre les jeunes parents révolutionnaires et les vieilles générations de la famille plus ou moins croyante et traditionnaliste Puisque certaines de ces créations peuvent se lire aussi comme des diminutifs classiques Slava Luthia Lena Raisa L'histoire qui s'occupe assez peu de la vie des individus particuliers ne nous a rien dit jusqu'ici du moins à ma connaissance sur ce qu'ont pu être les destins des filles qu'on avait nommé Algébrina ou Hypothénusa Ou des garçons qui portèrent toute leur vie les prénoms de Tratcor, Diesel, Radium ou Fossil et Marteau Ils n'ont pas laissé de grandes traces dans les récits de leur temps D'autres ont dû avoir quelques ennuis et changés d'état civil lorsque leur prénom s'est avéré être le nom d'un traître Poucarine Vous possédez une teneur un peu trop forte pour leur entourage Terror Un article d'Ogyonok en 1958, donc 5 ans après la mort de Staline A un moment où un léger relâchement des principes bolcheviques se produit en ligne soviétique Évoque le sort de deux sœurs malheureuses que leurs parents avaient prénommées en 1920, Utopie et Anarchie Le processus a continué bien après la destinalisation en adoptant des prénoms célèbres avec Fidel Castro ou Angela Davis Quelques prénoms soviétiques classiques ont cependant survécu Puisqu'un joueur de tennis de réputation internationale, Saphir, porte celui de Marat Un biologiste, dissident fameux, Medvedev, celui de Jaurès Or, ces quelques cas, les prénoms bolcheviques ont aujourd'hui à peu près complètement disparu Mais sans pour autant provoquer un retour à une large tradition Au cours des années 70 à 90, on a observé une uniformisation de seulement quelques prénoms en Russie Une majorité de Sergei, Alexandre, Andrei, Mikhail Et la disparition de plus de la moitié des prénoms slaves ou chrétiens anciens Le record indiscutable de la transmission revient à Lénine De ses prénoms Vladimirich, de son nom de famille, Ulyanov, de son surnom Lénine Son nez mille prénoms par initiale, contraction, déclinaison, anagramme, retournement, formule, slogan Vladimir Ilyich, Ulyanov, Lénine devient ainsi ville, villa, vilaine, viléna, vilénine, vilénina Vladilaine, vilaine, vilaine, vilena, 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 Lénina, ninel, Lénine à l'envers Et puis, Vilora Vladimir Ilyich, Lénine, organisateur, révolution, vil, organisateur de la révolution Marlène et Marlena, d'après Marx Lénine, prénom pour leur porteur heureusement proche du Marlène occidental. Autre curiosité, Roblène, Rodilsa, Bitt, Lénine, Tsem, le fruit du léninisme est arrivé. Laurie Kerik, Lénine, Otchia Barkaya, Révolutia, Industrialisatia, Collectivisatia, Electrificatia, Radioficatia, Communisme, Lénine, Révolution d'Octobre, Industrialisation, Collectivisation, Electrification, Radiodiffusion et Communisme. Ou Lauriek, certains de ces mêmes termes, mais avec Socialisme pour ainsi, dernière formule. Ainsi, le nom despotique se retrouve partout. Et même les vieux prénoms ou leurs diminutifs familiers de Nina, Lena, Léni, etc. s'annonçait-il par l'incarnation future de celui qui, des lettres de son nom, de ses slogans, de ses phrases, a fini par irriguer toute la nouvelle langue russe. Lénine fantôme, Lénine anagramme. Dans le sang de chacun, il y a une goutte du sang de Lénine. Lénine, proclame un slogan soviétique du début des années 30. Et il n'y a pas que sur les corps que s'exerce la tyrannie du nom. Le territoire tout entier est soumis à ce même processus. Effacement, nouveau nom. Soit les deux prénoms, le nom et le surnom. Quatre termes qui, isolés ou combinés, deux à deux, trois à trois, voire quatre à quatre, vont bourgeonner, se décliner, se multiplier, venir ensemencer la carte de leur caractère cyrillique familier. Ville, usine, canaux, montagnes, forêts, plaines, détroits. Tout doit avoir un nom. Un territoire nouveau, sans nom, n'a pas d'existence. Tout doit avoir un nom. Tout devrait porter celui de Lénine, père de la patrie, guide suprême, fondateur du premier état socialiste du monde. Le nom et la cause de Lénine vivront éternellement. On a donné le nom de Lénine à des canaux d'irrigation en Arménie et en Azerbaïdjan, au canal de Karakoum, dans le Turkménistan, au canal Volga-Don, à la voie fluviale Volga-Baltique. La centrale nucléaire de Lénine a été nommée Lénine. Lénine, aussi les centrales électriques ou les barrages de Trapspol, de Chatoura, de Simphépopol, de Starobéchev, de Volkov, de Zemo-Avstchalks, de Korok, du Dniepr, de la Volga. Lénine, encore, les combinaux de Novomoskovk, de Koktla-Yarve, de Sokolovo-Sarbaï, de Joutlin, de Mogilev, Dost-Kamenogorsk, Dachkabad, de Kuzetsk, de Nigni-Tagil, Darmalik, et du plus célèbre de tous, Manitogorsk. La plupart de ces usines géantes, mues, on le sait aujourd'hui, par les prisonniers esclaves du Goulag. Il y a des usines Vladimir-Ilich, des raffineries Vladimir-Ilich, des... des colcoses Vladimir-Ilich. Vladimir, prénom de saint-chrétien et de tsar, n'est, bien sûr, jamais employé seul. Il y a des universités Vladimir-Ilich ou Lianov, des universités nommées Lénines, tout court. Des écoles secondaires 5-1 Lénine ou 5-1 Ulyanov. Des stades Lénines, des sauvkos Lénines, des camps de pionniers Lénines, des magasins Lénines. Il y a un dépôt de locomotive Illich, un brise-glace à propulsion nucléaire Lénine. Ainsi que des cargos, des minéraliers, des pétroliers, des paquebots, des puits de mines Lénines. A Kadievka, à Novosaktinsk, à Gorlovska, des silos Lénines, des réserves naturelles Lénines. L'avant-port de Leningrad a été nommé Port Lénine. L'académie des sciences agricoles de l'Union soviétique porte le nom de Lénine. Ainsi que la bibliothèque de l'état, les forges de Kiev, le métropolitain de Moscou, celui de Leningrad. Et il y a des villes, des noms de villes ou de villages composés à partir d'Ilich. Le prénom Illich a conservé une certaine faveur. Un avocat communiste du Venezuela, Ramirez Sanchez, donne en 1949 à son fils le prénom Illich. Le jeune homme se fera recruter par le KGB avant de voler par ses propres moyens et de devenir, sous le surnom de Carlos, le plus célèbre terroriste du XXe siècle. Des bourgs et des villages sont renommés à partir d'Ulyanov. L'une près de Leningrad, l'autre près de Kirovgrad. D'autres villes et villages à partir de Lénine, enfin, dont le suffixe varie selon la région. Leningrad, la seconde ville historique après Moscou. Lénine à Gratsky. Lénine à Bad. Lénine à Van. Des Lénine à Cannes. L'une en Arménie, l'autre en Azerbaïdjan. Lénine tout court, il fallait y penser. Lénine Gor, Lénine Zol, Lénine Paul, Lénine K, Lénine Kent. Des Léninos, l'une en Crimée. Une autre dans la région de Mogilev. Des Léninogorsks, l'une dans le Kazakhstan. L'autre en Tatari, des Léninsks, dans les régions de Donetsk, de Pavlodar, de Tula, de Moldavie, du Tadjikistan, de Yakouti, des Léninskoïs. Dans les régions de Kirov, de Vorogilovgrad, de Khabarovsk. Et des villes de noms composés. Gorky Leninsky. Lénino Kokushkino. Leninsky Kuznetsky. Leninsky Kaya. Sloboda. Lénine Jol. Par ailleurs, toutes les villes et bourgades de l'Union Soviétique ont un district Leninsky. Toutes ont des rues, des avenues, des squares, des ponts et des perspectives Lénines. Pour compléter ce recensement, qui devient assez vite fastidieux, les atlas modernes nous proposent une baie Illich à Bakou, un détroit Lénine près du cercle polaire, un lac Lénine, 320 km² d'eau retenue par le barrage sur le Dniepr. Et enfin, dans le massif de Lalaye, au Pamir, un glacier Lénine que surplombe le pic Lénine. La carte de Russie répète à l'infini les noms de Lénine. La transformation a commencé du vivant même, du dictateur. Ainsi, Prichyb, près d'Astrakhan, est devenu Leninsk. Puis, dès la disparition de Vladimir Ilyich, on a commencé par changer le nom de la plupart des villes ou villages où il avait vécu, ou même seulement ses journées. De sa bourgade natale, Simbirsk, devenu Ulyanovsk, jusqu'au théâtre de la révolution Prettograd, devenu Leningrad par décret, cinq jours seulement après sa mort. Le nom du dictateur remplace ceux du Saint et du Tsar, puis, à mesure que passaient les années, on a décliné sur Lénine les noms de villes de Moldavie, de Tatari, d'Azerbaïdjan ou de Sibérie, qui naissaient autour du pétrole, de la houille, du coton, du blé, ou à proximité des bagnes immenses et des camps spéciaux. Ils s'ouvraient à la même cadence que les villes nouvelles. Et plusieurs de ces camps du goulag affichèrent ainsi, et les noms de Lénine à leur fronton. Ainsi, la vie édifiante, la mort inattendue et le nom de Lénine, joignent tous les points de la carte, soudent les territoires, jumelles les villes lointaines, rassemblent dans le nom et le corps même du despote « Les membres éparses de la terre-mer, des marches de l'Oural aux steppes de Sibérie, des banquises du nord aux oasis pétrolifères du sud. » Lénine, c'est l'eau des lacs, des canaux, des mers, des fleuves. Peut-être Lénine avait-il choisi son pseudonyme par référence à la Lénat. Lénine, c'est l'ère des cimes, des stades et des usines. Lénine, c'est la terre des champs, des villes et des routes. Lénine, c'est le feu des forges, des raffineries et des centrales nucléaires. C'est la Russie tout entière qui, elle-même, devrait se nommer Lénine. Avec le nom, l'image. Lénine dans le bronze, Lénine dans le marbre, Lénine dans le béton, Lénine dans le plâtre, Lénine dans l'émail. Lénine, enfant, bronze, sur socle de granit devant la maison natale d'Ulianovsk. Lénine, étudiant, fier et dressé, buste de marbre sortant de la pierre brute, au musée Lénine de Moscou. Lénine, adulte, poing serré, tête de côté, air farouche, ample câble flottante, bronze énorme, sur maçonnerie élevée. Encore à Ulianovsk. Lénine, main tendue, pouce en l'air, tête de côté, le manteau largement ouvert, les jambes écartées, bronze noir, sur un socle composé de cubes et d'un cylindre, peut-être une sorte de stylisation de locomotive, devant la gare de Finlande à Leningrad. Lénine debout, main droite levée, montrant les lointains, la gauche agrippée au revers du manteau, bronze verdâtre, de plus de 5 mètres de haut, perché sur un socle de granit, parallèle épipède et cylindre. Monument énorme, lui-même cerné, d'une colonnade d'oride, et de pelouse fleurie à Volgograd. À Vilnius, la pose est presque la même, mais le socle de pierre rougie est étroit, et dresse la statue à plus de 10 mètres. Lénine parlant debout, les mains posées sur le rebord de la tribune, bronze perchée sur une vaste estrade noire au bord de l'esplanade de la place Lénine à Minsk. À Astrakhan, Lénine est plus méditatif, main droite à la hanche, tenant sa casquette main gauche, saisissant fermement le revers de la veste, la cape glissant à terre avec des plis classiques sortis tout droit des cours de l'académie. À Kiev, Lénine est en marche, jambes gauches en avant, tête tournée vers la gauche, bronze clair au sommet d'un cylindre étroit et brillant. À Ufa, au sommet d'un socle de maçonnerie, il tend le bras vers le ciel, les jambes sont écartées, la cape flotte au vent. À Ashkabad, un Lénine de bronze, main droite pointée vers l'horizon, regard tourné vers la gauche, et dressé sur un édifice pyramidal à trois étages, aux façades plaquées de céramique multicolore dans le style décoratif turcumène. À Tachkinte, au milieu de la place Lénine, le monument s'élève à 30 mètres au-dessus des sapins argentés et des pins de Crimée. À côté de la légende centrale hydroélectrique sur le Dniepre, un énorme Lénine gris-jaune, hissé à plus de 30 mètres sur un socle assorti, montre le ciel de sa main droite ouverte. Et Lénine en demi-busque, Lénine en bas-relief, Lénine en fresque, Lénine en mosaïque, Lénine en tableau, Lénine en photographie, retouchée pour la plupart. Partout, dans tous les lieux publics, dans les bureaux, dans les salles d'attente, dans les halls de gare, les couloirs, les hôtels, les stations de métro, les usines, les salles de classe, les hôpitaux, les trains. Lénine sur la calandre des locomotives, les cachets et écussons officiels, les billets de banque, les pièces, les médailles, les timbres, les boîtes d'allumettes, les badges, les plumiers, et cahiers des écoliers. Rien ne fut trop beau. Il n'y eut aucune limite à la démesure. Ainsi, le projet du célèbre sculpteur russe d'origine arménienne, Sergei Merkurov, il fut longtemps le principal spécialiste de l'image de Lénine, personnage atypique, très différent de tous ceux qui occupèrent le devant de la scène artistique de l'époque stalinienne. On lui doit, par exemple, un alphabet érotique soviétique, d'une cocasserie plutôt savoureuse, des corps nus enlacés, forniquant de toutes les façons possibles, mime les lettres de l'alphabet cyrillique. Merkurov s'était distingué par sa maîtrise parfaite du masque mortuaire. Il réalisa celui de Léon Tolstoy, aussi bien que ceux de dizaines de dignitaires soviétiques. A la mort de Lénine, en 1924, à Gorky, il fut autorisé, en présence du cadavre nu, à en mesurer et dessiner toutes les particularités anatomiques. Il fit un moulage du visage et des mains, et le masque mortuaire, servi par la suite de modèle pour toutes les représentations sculptées du personnage signé par Merkurov ou par d'autres. Merkurov établit aussi les plans du plus grand monument imaginé, en hommage aux disparus. Au cours des années 30, plusieurs équipes d'architectes concoururent au projet du palais des soviets, édifice qui aurait dû s'élever à la place de la cathédrale du Saint-Sauveur, entièrement rasée en 1931. Les fondations furent réalisées en 1939. La guerre suspendit le projet. Ce bâtiment gigantesque, Staline voulait qu'il dépasse la hauteur de la Tour Eiffel et des Graciels Américains, aurait été surmonté d'une statue de Lénine, de plus de 100 mètres. Une façon encore de rivaliser aussi avec les 93 mètres de la statue de la Liberté, fierté des New Yorkais. Au sommet, dans la tête de Lénine, on aurait installé le bureau de Joseph Staline. Les yeux de Lénine auraient été ainsi ceux du dictateur. Version moderne du vieux rêve panoptique. Et bien sûr, la plus belle des images demeure une sculpture véritable, celle-là. La momie du personnage installé à grand renfort de technologie savante dans un mausolée de marbre cramoisi au pied même des remparts du Kremlin. Le passage assez rapide à la dictature du seul Staline aurait dû s'accompagner des mêmes phénomènes linguistiques et géographiques. Les meilleures places étaient prises, mais il restait encore des rues, des squares, des immeubles, des barrages, des villages et même des villes qui n'avaient pas été rebaptisées. Le nom de Staline s'épanche partout. En concurrence avec celui de Lénine et de quelques autres dirigeants, il serait fastidieux de répéter un catalogue. En 1925, un an après la mort de Lénine, on avait déjà renommé Stalingrad, la ville de Volgograd. Elle reprendra son nom dès 1961, en pleine déstalinisation, mais le souvenir de la fameuse bataille se perpétue dans les livres d'histoire. Le prénom a moins de succès que les dérivés de Lénine. Un Stalinea féminin est attesté. Et aussi un fantastique prénom masculin Stalber, contraction de Staline et de Beria. On propose de changer le nom de la capitale Moscou en Stalinodar. Les images, elles aussi, prolifèrent. Photos, tableaux, affiches, statues. Lénine était montré le plus souvent, arrangant la foule ou bien indiquant le chemin de l'avenir radieux. Staline, lui, est plus manuel. On le voit tenant fermement la barre d'un navire métaphore directe du timonier guidant le pays ou bien abaissant la manette d'une centrale électrique liée à un barrage géant. Ou encore donnant des conseils à des mécaniciens devant le moteur ouvert d'un camion ou même pointant du doigt des plans d'usine au centre d'un groupe d'ingénieurs. Ou enfin parlant amicalement à des kolkhoziens au pied du tracteur. Un côté bonhomme du personnage est souvent mis en valeur. Staline rit avec des jeunes femmes, joue avec des enfants, bourse à pipe, dépose son bulletin de vote dans une urne. Beaucoup d'images historiques le montrent aux côtés de Lénine, comme pour souligner le rôle fondamental du grand homme et la logique même de la succession. Pas seulement des tableaux, mais aussi des photographies, soigneusement photomontage, soigneux photomontage composé pour faire face à la rareté de clichés, montrant les deux chefs bolcheviques ensemble. Staline vient visiter Lénine malade. Il sera à la fois son dernier visiteur et son héritier politique. Du faux cliché, on tirera même un imposant groupe sculpté. Évidemment, cette fabrication d'une légende historique s'accompagne de l'élimination des autres bolcheviques dans l'iconographie officielle. Engendrement de centaines de photographies falsifiées et distribuées à poison dans le monde entier et qui viennent se nicher jusque dans les livres d'histoire les plus sérieux, même en Occident. Les statues de pierre ou de bronze se multiplient dus aux mêmes artistes académiques qui fabriquent des lénines. Difficile encore une fois d'en dresser une liste. Une anecdote entre des milliers d'autres qui caractérisent si bien cette fastueuse et ubuesque période du communisme. Au début des années 1920, on avait cru identifier le plus haut mont du massif du Pamir, 7134 mètres d'altitude. Aussitôt, baptisé Pic Lénine, le sommet le plus élevé de toute l'Union soviétique. Le 8 septembre 1934, des alpinistes russes parvenaient à en faire l'ascension. Ils fixèrent au sommet un buste de Lénine enveloppé dans du tissu rouge et racontent la chronique. Le pic géant devint le monument le plus élevé et au plus grand homme de notre époque. Or, en 1928, on avait découvert qu'une autre montagne très proche du pic Lénine le dépassait. Exploré en 1933 par l'alpiniste Evgeny Abarakov, le massif dont la pointe s'élevait à 7495 mètres, est alors baptisé Pic Staline. En 1962, au cours de la déstabilisation, il sera baptisé Pic du Communisme. En 1998, enfin, on lui donnera le nom d'Ismail Samani, en hommage à l'émir fondateur de la dynastie des Samanides qui régna sur la Transoxiane à la fin du IXe siècle et au début du Xe. Machine arrière, toute de l'histoire. Aujourd'hui, au sommet, il n'y a plus qu'une croix chrétienne et des plaques votives évoquant les alpinistes morts sur le massif. Mais les pics Lénine et Staline sont situés dans le massif du Pamir, donc en Asie. On continue à coloniser les montagnes et, à la même époque, année 20, Staline fait hisser au sommet de l'Elbrouze, 5 642 mètres, une statue géante de lui portant sur son socle cette inscription sur le plus haut sommet de l'Europe. Nous avons érigé le buste du plus grand homme de tous les temps. Staline, qui avait d'ailleurs déjà son pic, ne pouvait débaptiser l'Elbrouze, montagne mythique du Caucase qui surplombe son pays natal, la Géorgie, et la montagne même où, selon le mythe, Prométhée aurait été enchaînée. Les images les plus saisissantes des événements qui ont accompagné la déstalinisation sont dans toutes les mémoires. Elles ont laissé de bizarres impressions et sont même restées le modèle pour d'autres grands déboulonnages. Statues géantes, abattues, démantelées, décapitées, comme lors de la révolution hongroise. L'abattage prenait modèle sur celui du tsar au moment de la révolution de 1917. On avait placé la momie de Staline en 1953 à côté de celle de Lénine dans le lourd mausolée de granit de la place Rouge. Il n'y a séjourné que quelques années. En 1961, on a transféré le tsar rouge à quelques mètres de là, dans ce qui est le panthéon bolchevique. Le petit cimetière au pied du mur du Kremlin. Sa tombe est toujours fleurie dans une ville où les nostalgiques ne manquent pas. Quant à Lénine, la question de la conservation de sa momie, grande attraction touristique, partage toujours les élites russes. Après les bouleversements de la période 1985-91, glasnotte, pérestroïka, chute du mur de Berlin, effondrement successif des régimes communistes en Europe de l'Est, la désoviétisation est générale, mais pas toujours intégrale. Les statuts de Lénine disparaissent peu à peu. On en conserve quelques-unes. Quant à Staline, ces statuts sont restés farochement gardés dans sa région d'origine, la Géorgie. À Gori, la ville natale, une statue de bronze de 6 mètres de haut sera déboulonnée seulement en 2010, de nuit, en secret, et malgré l'opposition d'une majorité d'habitants. Toutes ces œuvres, tableaux, photos, statues appartiennent à l'histoire et même d'une certaine façon à l'histoire de l'art. Des amateurs conservateurs de musées, historiens de l'art, ont donc songé à en préserver une partie. À Odessa, on peut visiter en scaphandre ou en petits sous-marins les bronzes et marbres jetés à la mer, au plus fort de l'élimination des traces de l'ancien régime. À Moscou, l'accumulation d'œuvres de l'époque, du réalisme socialiste, était telle que les réserves des musées étaient encombrées. Quelques œuvres mineures, simplement, abandonnées, dans des entrepôts oubliés. Un trafic juteux commençait à se développer. On a pu redonner à certaines d'entre elles un statut muséal. Ainsi, la galerie Tetriakov, qui était consacrée depuis le début du XXe siècle à l'art russe en général, et qui, de ce fait, exposait aussi bien les chefs-d'œuvre des anciennes icônes que la peinture du XVIIIe et XIXe siècle. Où l'avant-garde russe du début du XXe siècle s'est retrouvée fort à l'étroit. Un bâtiment situé non loin des rives de la Moskova a été affecté à son agrandissement pour ne pas faire de ruptures trop brutales. On y a transféré, au début des années 90, le carré noir sur fond blanc de Malvitch et beaucoup d'autres tableaux modernes. Et on y a consacré quelques salles au plus beau fleuron du réalisme socialiste. On peut ainsi y voir Lénine à la tribune, le premier dirigeable russe, Staline et Voroshilov au Kremlin. Staline lisant la Pravda, défilé de l'armée rouge sur la place rouge, hauts fourneaux et diverses toiles qui furent en leur temps célébrées. Quant aux sculptures, elles ont été disposées dans le parc qui jouxte la nouvelle galerie Tetriakov. Lieu de promenade pour amoureux, pour touristes, pique-niquants et peut-être pour nostalgiques de l'art bien fait. Il dissémine au hasard des pelouses, des Lénines, des Stalines et quelques autres sculptures pompières de cette époque révolue. Une sorte de musée de kitsch en plein air dont le statut demeurera à tout jamais ambigu. En même temps qu'on donnait une place officielle mais distanciée aux œuvres de l'une des pires périodes des réalismes européens, on a aussi décidé, comme après la chute de tous les régimes dictatoriaux, de redonner aux rues leurs noms traditionnels. Et de ce fait, on a aussi débaptisé quelques stations de métro. Les noms des rues anciennes de Moscou ne différaient en rien de tous ceux qu'on peut rencontrer ailleurs. Hommes célèbres de l'histoire, métiers et corporations, villes du paysage, etc. On a donc éliminé assez vite tout ce qui touchait à l'histoire de la révolution. Nom ou concept bolchevique. Une anecdote pour conclure. J'étais à Moscou en 1993, date à laquelle on avait depuis peu commencé à rebaptiser nombre de voix de la capitale en leur redonnant leur nom d'avoir la révolution. On se demandait dans la presse s'il fallait aussi éliminer les étoiles rouges des tours du Kremlin. Ainsi, le passage d'une ère à une autre pose d'innombrables problèmes de vocabulaire comme d'esthétique. A quelques centaines de mètres de la plate rouge, un vieil homme égaré m'aborde. Il cherchait la Ulytza Dzerzinkovo, la rue Dzerzinski. Il avait un papier à la main, une adresse. Il venait manifestement de la campagne. Il semblait un peu affolé. Dzerzinski avait été un héros révolutionnaire, ami de Rosa Luxembourg. Il était devenu bolchevique et, après diverses aventures, le premier responsable de la Tchéka. L'ancêtre du GPU, puis du NKVD. Il avait été aussi l'un de ceux qui portait le cercueil de Lénine. Il eut la réputation d'un chef implacable. Mort officiellement d'une crise cardiaque en 1926, mais peut-être empoisonné sur ordre de Staline. Son nom avait aussi été donné à au moins cinq villes de l'Union soviétique et à des dizaines de rues en Russie et dans les villes satellites. Sa statue avait trôné jusqu'en 1991 sur la place de la Lubianca, face à l'immense immeuble du même nom, bâti en 1898 pour la compagnie d'assurance Rossia. Et devenu, dans les années 1920, le siège des services secrets successifs, puis du KGB. On avait jadis donné aussi son nom à une rue qui partait de cette même place et on venait tout juste de lui redonner son ancienne appellation de grande rue Lubianca, par opposition à la petite rue Lubianca, qui, un peu plus loin, contourne l'énorme bâtisse néo-baroque. Donc, nous y étions justement. L'homme, bien dirigé, ne s'était pas trompé. Je tentais de lui expliquer, tant bien que mal, dans mon très médiocorus, que la rue Lubianca était l'ancienne rue Djerzinski. Il regardait la plaque de rue, il me regardait, il n'avait pas confiance, il voyait bien que j'étais un étranger. Il avait l'air tout à fait perdu et surtout très effrayé. Le mot Lubianca lui disait quelque chose, mais quelque chose de pas très rassurant. Dans sa lointaine province, il ignorait sans doute Djerzinski. Mais il avait forcément entendu Lubianca, nom devenu synonyme de terreur, de disparition, de torture et d'élimination par balle dans la nuque. Il avait dans les 70 ans, à peu près l'âge, qu'avait atteint le communisme, avant de sombrer. Et j'ai pensé soudain que la plupart de ceux qui avaient connu les anciens noms des rues de Moscou étaient sans doute morts à cette heure. Poutine-Fregoli Comment rassurer le bon peuple, abattie par une propagande qui, après un très court temps de latence, retrouve quelques-unes de ses vieilles habitudes acquises par près d'un siècle de martèlement. Donner une image positive, celui qui tient les règnes du pouvoir est à l'image de l'homme idéal. Nouveau, jeune, sûr de lui, conquérant et vraiment russe. Voici donc notre Vladimir. Il n'a pas peur de son prénom, lui, cette fois. Il est à la fois saint et tsar. Et il vit la grande époque des icônes. Il a compris le rôle fondamental de la photo et du cinéma. Il est partout, comme Mussolini, puissant comme Hitler et Staline, malin stratège comme Mao. Il est capable d'aller buter l'ennemi et de le traquer jusque dans les chiottes, de bombarder les villes jusqu'à ce qu'elles soient rasées, de faire empoisonner, comme Staline jadis, ses opposants, ou d'emprisonner ses amis et rivaux, de reconquérir des territoires qui appartenaient à la guerre à la mère patrie. Mais il proclame quand même les vertus de la démocratie, afin qu'on ne s'y trompe pas. Poutine, c'est d'abord l'ami des animaux. On le voit nourrissant au biberon un jeune élan, grandissant un esturgeon lors d'une visite à un centre de pisciculture, adoptant un chien berger bulgare, se roulant comme un fou dans la neige avec sa colonie de chiens, soignant avec les vérités rinaires un ours blanc endormi sur la rive de la mer de Barents, plaçant un émetteur au cou d'un tigre de Sibérie, nourrissant un beluga sur l'île de Shkalov, guidant en deltaplane les oies sauvages russes égarées lors de leur migration annuelle, serrant la main d'un énorme morse, jouant au bain avec les dauphins, dont l'un lui met amicalement le museau sur l'épaule. Il adore sa chienne Cogni, un labrador noir, mais il n'oublie cependant pas une catégorie des lecteurs. Il pêche aux moulinets, truites et brochets dans une rivière. En zodiaque, il chasse la baleine au harpon dans le Pacifique. Il tire divers gibiers à poils et à plumes à la carabine, à lunettes. C'est un grand sportif, on le voit en bobsleigh, au bowling, au billard américain, au hockey sur glace, en judoka, en skieur, en motard, en athlète agité dans une salle de musculation, souvent à cheval, fendant les os à la brasse papillon, nage qui fait particulièrement saillir les muscles des bras. Un peu guerrier aussi, il tire au pistolet à la mitrailleuse. Il a revêtu le scaphandre de l'aviateur, celui du sous-marinier. Il roule en jeep, il pose coiffé d'un calot militaire sur fond de fusées émergents de la mer. Un de ses portraits officiels demeure celui du jeune officier du KGB. Il paraît souvent entré, mais à la différence de ses prédécesseurs, il porte rarement sa batterie de décoration. Il a compris que cela demeurait une mauvaise image, un peu ridicule. Il est toujours proche du peuple, il est vraiment comme tout le monde. Il tourne l'argile chez un potier, conduit la plus économique des voitures russes, visite les grands magasins, manipule un simulateur de conduite de locomotive. Marie, un couple à son ancienne mairie de Saint-Pétersbourg, plaisante avec les uns ou les autres, sans garde du corps apparent, sourit en amateur quand une fémène se dresse devant lui à Berlin, chante en s'accompagnant au micro, au piano, rejoint les pompiers et participe à leur travail lors des incendies qui menacent Moscou. A ses heures perdues, il peint. Une de ses toiles s'est vendue à plus d'un million de dollars. Il prend une jeune maîtresse, une gymnaste qui a 30 ans de moins que lui et acquis, preuve d'éternelle fréquentité, il fait deux enfants avant de divorcer de sa première femme. Il est l'ami de tout le monde. Il reçoit aussi bien Jean-Claude Van Damme que Gérard Depardieu, plaisante avec son ami Silvio Berlusconi, chez qui il passe des vacances en Sardaigne, tutoie Nicolas Sarkozy. Il sourit peu. Visage comme momifié. Il se présente très souvent à demi-nue, comme Mussolini jadis, torse soigneusement épilé, muscles saillants, mais pas trop. Un buste d'haltérophile ferait peur. Image lisse d'un homme sain, sportif harmonieusement développé de partout, un sexagénaire qui s'efforce de paraître trentenaire. Il galope dans les rivières de Sibérie ou dans les champs de la Russie éternelle. Il veille. L'immortalité embaumée. Embaumée. Autre rêve d'immortalité, l'embaumement. Lénine, dans son mausolée, il est là. Il est la preuve solide qu'il a bien existé. Dans son costume de petit fonctionnaire tchékovien, il est comme un pharaon du Nouvel Empire. On le visite pieusement en tournant autour de sa vitrine dans un éclairage tamisé sans le droit de s'attarder ni de faire des photos, sans parler et sans même sourire. Sa dépouille a généré mille rumeurs légendaires. Il aurait pourri. Les savants n'ont pas réussi à le rattraper. On l'a enterré depuis longtemps. Ce qu'on voit n'est qu'un mannequin avec un masque de cire et de fausse main, etc. En vérité, la momie est très réussie. En sous-sol, un laboratoire d'anatomopathologie est chargé de son entretien. Et après bien des mystères depuis 1924, beaucoup d'informations ont fini par filtrer. C'est le vrai Lénine qui se trouve là. Certes. Au cours de son transport de Gorky à Moscou, une de ses oreilles a gelé et a dû être en partie remplacée. Ses cils sont tombés et il a fallu lui en mettre de faux. Les coutures de son autopsie autour de la boîte crânienne ont été dissimulées. Mais tout le reste est bien à carcasse éviscérée du leader soviétique depuis bientôt un siècle. Des équipes de plusieurs dizaines de personnes s'occupent du corps qu'on plonge de temps à autre dans un mélange de glycérine et d'autres ingrédients plus ou moins secrets qui ont fait la réputation du laboratoire. On le pèse, on évalue les moindres changements de forme, on observe la peau centimètre par centimètre. Les grands anatomistes russes sont passés par là depuis Boris Zbarski qui a mis au point les premières techniques de conservation suivies par son fils Ilia. Au cours des décennies, la technique a progressé. Il n'y a pas que les seules parties visibles, visages et mains qui sont protégées. On traque les moindres virus, bactéries ou champignons. La moindre altération, le moindre changement de couleur de la peau ou dans toutes les surfaces, les plis et replis du corps. À plusieurs reprises, les savants du sous-sol ont dû combattre le mid-liou et d'autres moisissuants. Ce n'est pas une momie au sens traditionnel du terme chaère raccornie, perte de substance, noircement des téguments, etc. Zbarski faisant visiter son laboratoire à des membres de la commission d'état de la santé montre qu'on peut tourner la tête de la momie, que ses bras et jambes sont toujours souples et bien articulés, que la peau est élastique, qu'on peut même presser les ailes de son nez, que les paupières sont toujours souples, gorgées du liquide miraculeux bénéficiant des techniques biologiques et plus récentes, au point qu'on a pu écrire que le corps de Lénine s'améliore avec le temps. Le cadavre conserve toutes les apparences du vivant. L'académicien Yuri Mikhailovich Lopukhin qui dirigea longtemps le laboratoire décrivit récemment la momie de Lénine comme une sculpture vivante, corps unique qui ne se décompose pas, qui n'a aucune chance de jamais revivre étant donné qu'il est privé de cerveau et de viscères et que sa matière restante a été entièrement transformée en... Il forme un objet étrange à la frontière entre la biologie et la fierté du laboratoire qui résiste à la pression de l'église orthodoxe. Tout corps mort doit retourner à la terre et de quelques autres russes qui considèrent cette exhibition comme archaïque et obscène. Il a été aussi un formidable atout publicitaire. En dehors d'Eva Peron embaumé en Argentine et de Mao embaumé à la chinoise en un temps de brouille sino-soviétique les demandes n'ont pas manqué. Georgi Dimitrov leader de Bulgarie a été embaumé par le laboratoire en 1949 suivi de Korlogin Shoy Shoybal San Mongolie 1952 Joseph Saline URSS 1953 Clément Gotthwald Tuchoslovaquie 1953 Ho Chi Minh Vietnam 1969 Agostinho Neto Angola 1979 Linden Forb Burnham Guyana 1985 Kim De Sung Corée du Nord 95 Kim Jong Il Corée du Nord 2012 A moins de disgrâce posthume comme pour Staline toutes ses momies demandent un entretien qui assure du travail à des escouades de spécialistes pour l'éternité On respire mieux On a beaucoup écrit sur les grands procès de Moscou de 1936 à 1938 mené par l'horrible procureur Andrei Wyszynski le glaive vengeur du peuple qui requiert systématiquement ou encore qui requiert systématiquement la peine de mort contre ceux qui appellent contre ceux qu'il appelle des clowns des pygmées ou encore ces aventuriers qui ont essayé de piétiner de leurs pieds boueux les fleurs les plus odorantes de notre jardin socialiste Et il ajoute il faut fusiller ces chiens enragés la torture par les gorilles du NKVD pendant des mois pour certains le chantage à la famille ou aux amis les aveux absurdes forcés et appris par cœur les vieux bolcheviques qui pourtant en avaient connu des durs transformés en loques représentantes et plus larnichardes bref tout cela a été déjà bien raconté et commenté dans les livres ennemis du peuple poignées de misérables aventuriers ou scélérats dégénérés ils étaient aussi des charognes puantes des cosmopolites déracinés des saboteurs idéologiques des sous-fifres du capitalisme des dégénérés trotskistes des trotskistes zino-vié- des trotskistes zino-vié-vistes des boucariniens ricko-viens et des espions nippo-allemands un tas nauséabonds de déchets humains boucarine vue par lève nicoline et une abjection animale histrion crapule fanatique le même vue par léonide léonove une chose immonde suscitant des frissons de dégoût rampe dans les ténèbres de cet espace maudit voilà que l'une de ces créatures se tourne vers nous des yeux froids cruels brûlant envieusement pour un autre encore il est un détestable hybride de renard et de porc justement un terrible bestiaire fleurit dans la presse chien enragé singe sanguinaire poux porteur de typhus chacal vipère hyène bête immonde et les accusés coas à bois pousse des grognements porcins on ne peut s'empêcher de faire le rapprochement ces invectives hystériques rappellent fureusement les formules antisémites de l'époque de l'affaire de riffus à l'issue du premier procès celui des 16 les proches de lénine zinoviev smirnov kamenev bakaiev les membres du parti bolchevique d'origine sont condamnés et aussitôt exécutés le 25 août 1936 ce n'est que la première vague d'autres procès suivront d'autres massacres mais ce qui nous sidère nous terrifie dans cette histoire que même shakespeare n'aurait jamais osé imaginer c'est l'attitude des journalistes par exemple on aimerait beaucoup savoir aujourd'hui qui au lendemain des exécutions a écrit précisément cette phrase dans la pravda depuis que c'est fait on respire mieux l'air est plus pur nos muscles acquièrent une vie nouvelle nos machines marchent allègrement nos mains sont plus prestes Alain Joubert extrait de la moustache d'Adolf Hitler à l'air encore avec la moustache de la moustache de la moustache de l'air la moustache Merci.